Quoi qui est le principal gagnant par rapport justement à ce jeu de prix et qui semble être un jeu de yo-yo ? Parce que lorsque l'Etat subventionne, il s'affecte les objectifs. Ça veut dire que si les objectifs n'atteignent pas forcément, on peut penser à une perte. Je me rappelle d'un débat que j'avais animé ici et co-animé avec M. Sissier et l'autre même avec Mamar, tout ça, tu parles toujours des subventions. Donc le premier débat, ça porte sur les subventions à la consommation concernant le blé, pour les 47 milliards, l'autre c'est à un moment où on parlait de la baisse des prix de certaines denrées avec une subvention allant jusqu'à 50 milliards, etc. Maintenant, si les pouvoirs publics font autant d'efforts et que ce n'est pas recentré au niveau du poignet de la ménagère, ça veut dire que pour moi c'est un échec. Donc ça veut dire qu'il faudrait voir pourquoi. Pourquoi malgré certains efforts dont les pouvoirs sont disposés à consentir, le consommateur finance ne le sent pas. Donc pour cela, il faudrait pour moi revoir le système. Revoir le système de telle sorte que vraiment, parce que comme on le dit souvent, lorsqu'il y a beaucoup d'intermédiaires, souvent à chaque niveau, la personne cherche une marge. Donc du coup, plus cher des enseignés, plus le prix devient beaucoup plus cher. Maintenant, avec cette forme de commerce qui normalement devait être initiée depuis longtemps par même les organisations commerçantes, malheureusement les gens à ce niveau-là avaient quand même raté l'occasion idéale. C'était donc au début des années 2000. Après, il y a d'autres distributeurs qui sont arrivés, qui cherchent tant soit un peu à réguler un peu. Mais si ces grandes forces continuent à exister, parce que souvent leur stratégie consiste à fournir en grande quantité certains biens de grande consommation pour une fête quelconque. Cela veut dire que lorsqu'on est recouvert une fête comme la Tabaski, dès que vous entrez, vous allez voir que que ce soit la pomme de terre, l'oignon, autre-là, toutes ces dents-là qui sont fortement demandées et sont fortement approvisionnées. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas de faire de la spéculation pour gagner un peu plus, mais vendre le maximum pour effectivement faire un bon chiffre d'affaires. Parce que là, c'est un comportement professionnel. Encore une fois, je pense qu'on pourrait continuer à encourager les commerçants à se moderniser davantage. D'un autre côté aussi, continuer à pousser davantage pour qu'effectivement le niveau de production augmente. Mais au-delà, parce que, trois heures, on a évoqué le problème de l'oignon. Si vous vous souvenez qu'il y a quelques mois de cela, certains producteurs sont allés jusqu'à vraiment, donc, interdire complètement leur production. Parce qu'ils n'arrivent même pas à aller s'écouler, alors que la demande est là, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, c'est la conservation. Bref, c'est toute une chaîne. Toute une chaîne, voilà, qu'il faudrait revoir, essayer de regarder en profondeur, là où vraiment il y a des manquements, apporter des solutions correctives adaptées. En concentration avec les acteurs. Parce que souvent, certains, en s'enferment entre quatre murs dans le gros, pensent qu'ils détiennent des solutions miracles. Alors que ce n'est pas le cas. Ceux qui sont sur le terrain, ils connaissent le terrain et il faudrait les associer. Ce qu'on appelle vraiment la gouvernance participative, c'est extrêmement important. Alors, M. Sissier, avant justement de parler de la problématique du mouton, aujourd'hui, quel est le message que vous lancez aux consommateurs sénégalais ? Parce qu'en réalité, vous l'avez effleuré tout à l'heure, à la veille de la célébration de certaines grandes fêtes, on note une certaine cupidité, en tout cas, je ne généralise pas, mais de certains commerçants en produits comme en services. À la veille de la fête, les prix des taxis, des transports, flamment. Les prix des dents flamment, mais pratiquement tout flamme. Quel est le message principal que vous, organisation de défense des consommateurs, avez à donner justement aux consommateurs sénégalais ? La première des choses, c'est que pour les produits qui sont encadrés, il faut avoir un esprit de dénonciation. Automatique. Parce qu'il n'est pas question qu'on fasse une subvention à la consommation et que c'est le vendeur qui récupère cela, et non pas le consommateur. Premièrement. Deuxièmement, essayer de faire des achats, au lieu de le faire à la boutique du coin, qui est trop chère, essayer de voir dans les centrales comme Thiaroy, marché de le tapis. On peut s'approvisionner. Là, au moins, il y a une différence quand même avec... Par rapport au prix. Par rapport au prix. Et toujours est-il que... Il va falloir avoir un bon comportement par rapport à son pouvoir d'achat. Il ne sert de faire des extravagances alors qu'il y a l'après-tabaski. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens pour qu'ils aient un bon comportement par rapport à l'achat, par rapport à leur pouvoir d'achat. D'accord. Mais par rapport à... Qu'en est-il, justement, à l'augmentation également de l'aliment bétail ? Parce qu'en réalité, cela impacte également sur le prix du bouton. En effet, l'aliment bétail, c'est... Les opérateurs s'en servent beaucoup. Et il faut noter que l'État a mis sur le marché 3 000 tonnes. Et ces 3 000 tonnes, le sac a été vendu, plus du marché, 14 000 francs. Avec la subvention, le sac est vendu aux opérateurs à 5 000 francs. 200 francs qui concèdent la manutention. Mais comme l'a dit mon co-débatteur, cette subvention-là, normalement, doit être quantifiée et doit revenir aux consommateurs. Ce qui n'est pas le cas et ce qui est loin d'être le cas, M. Jussi. Et ce qui n'est pas le cas, nous le déplorons. C'est pourquoi nous apporterons l'attention des organisations des lèveurs, comme Ismaïla, mon ami, qu'au moins qu'ils sensibilisent leurs membres. En nous disant, l'État a subventionné. De 14 000, on est passé à 5 000. Vous avez la gratuité de l'eau. Vous avez la gratuité de l'excité. Vous ne payez pas de taxes foncières. Vous ne payez aucun... Toutes les taxes sont suspendues. Donc, si on quantifiait cela, normalement, ça représente une certaine somme. Mais cette somme-là est toujours captée par les vendeurs. Et ça, je pense qu'il doit falloir qu'ils deviennent des patriotes. Qu'ils deviennent des patriotes. Parce que ça, c'est le sens du patriotisme. Alors, M. Cizé vient de dire une chose intéressante. Je dis une révélation de taille, électricité gratuite, ou gratuite par des taxes par rapport justement au lieu d'occupation. Ce qui veut dire qu'en réalité, le prix du mouton ne devrait pas être aussi exponentiel. On devait prendre en considération toutes ces gratuites-là pour dire que si l'État le fait, c'est pour que le mouton soit accessible. Et il va falloir quand même qu'on regarde deux types de moutons dans le marché. les moutons qui sont élevés dans les centres isobains et les moutons tchogol. Il y a une compréhension énorme quand même à avoir au niveau de Dakar et au département ces moutons élevés dans les centres isobains qui sont très chers. Probablement qu'ils mangent du pain au lait. Oui, mais Tabaski rime avec mouton tchogol. Le mouton tchogol, c'est quoi ? C'est un mouton qui se nourrit du pâturage des arbitres de Terdoise. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait une forte entrée et je suis très heureux d'entendre à la radio qu'il y a 40 000 têtes qui sont entrées aujourd'hui au niveau de Kidera, la frontière malienne. Ça veut dire que l'offre va être conséquente par rapport à la demande. Et la demande, on peut évaluer à peu près 800 000 têtes ? 810 000 têtes. Et 810 000 têtes, si on arrive à atteindre 810 000 têtes, on peut dire que personne ne perd. Au-delà, il y a mes ventes. En dessous, c'est nous qui perdons. C'est pourquoi au niveau de la Scossette, nous avions pensé que pour être un bon régulateur, il va falloir que nous vendions le mouton au poids. Comme dans les pays organisés. Pourquoi ? Oui. Si on le faisait au poids, M. Mbao, aucun des acteurs ne perdrait. Parce que je vais dire tantôt que quand il y a suffisamment de moutons, j'ai tendance à prendre un bélier et de vouloir l'acheter à moins de 100 000. parce qu'il y en a assez. À l'heure de l'offre, c'est un domaine. Mais est-ce que ça, c'est véritablement approprié ? Et surtout qu'il y a des moutons fantômes. Au pesage, ça peut vous tromper, M. Sissé. Non, non. Il suffit tout simplement que tous les acteurs s'assayent autour d'une table et de trouver le juste milieu pour avoir le kilo. Parce que dans ce pays-là, c'est le changement de paradigme qui pose problème. Mais dans les pays organisés, le mouton s'achète au poids. Le mouton s'achète au poids. En tout cas, il faut... Il suffit tout simplement de créer un cadre de conservation. D'accord, mais quand même, il faudra rappeler que le mouton coûte excessivement cher et comparé justement au pays de la sous-région, le Mali, j'envoie pour preuve, le Burkina, le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, en tout cas, au Sénégal, ça coûte excessivement cher, docteur. Oui, en tout cas, depuis chaque année, c'est toujours la même chanson. À chaque fois, à cause des tabaski, on dit d'abord qu'il n'y aura pas su d'un mouton. Ensuite, les gens disent que c'est trop cher, et que ça qui est jusqu'au moment où la masse arrivera avec mes parents du Dolf là. Parce qu'ils arrivent, ils d'abord qu'en masse. C'est à part de là qu'on voit que les prix vont chuter. Voilà, mais encore une fois, je pense qu'on pourrait continuer à développer une politique qui fera que ces histoires-là seront dépassées. C'est-à-dire qu'on fait le tour, le mythe qui fait le tour pour recenser les moutons qui aiguissent, voilà, et ensuite on va s'apprisionner au niveau de la sous-région pour compléter. On devait même pouvoir atteindre l'autosuffisance. Donc un mouton également pendant ces fêtes-là. Ça va être difficile. Je ne veux pas vous couper. Oui. Mais il y a un arrêté, il y a un arrêté qui interdit l'abattage des femelles. Allez-y au forage. Ce qui est important, ça dit que... On n'a pas les femelles, on sort les petits. Alors qu'il y a un arrêté, le ministre du Lévage, qui l'interdit. Parce que ça, c'est pour encourager la production. Exactement. Pour qu'on aille à l'autosuffisance. Voilà. Il faudrait que les gens acceptent de faire ce sacrifice-là. Est-ce qu'on peut aller vers cela, docteur ? À un certain moment. Parce qu'en réalité, au-delà de la fête de la Tabaski, il y a énormément d'événements religieux au Sénégal où véritablement, les moutons ainsi que d'autres bovins caprains sont utilisés carrément. Gamou, Magal, non, on s'en tient compte de l'accueil des pèlerins, la fête de Tamahari. Tout cela, la réalité, il est... Tout cela, la réalité, il est...